Vous avez tous déjà entendu Bac de philo, c'est quoi l'audace ? Et vous marquez sur votre copie, c'est ça Et vous la rendez au bout de 5 minutes Sauf que, qui l'a déjà fait ? Et ça, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Euh... On ne sait pas non plus Salut les machines, c'est Merveille Et aujourd'hui on va parler de l'audace Parce que, en fait, vous n'êtes pas assez audacieux Peu de gens sont audacieux Mais tout d'abord, c'est quoi l'audace ? Puisque c'est bien beau de parler Mais dans la vie, il faut agir Alors, l'audace, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'audace ? Bah tout simplement, l'audace On va prendre une définition C'est qu'il ne connait ni obstacle, ni limite Ça veut dire quoi ? Bah tout simplement que Un, il n'a jamais d'excuses pour agir Et pas de règle Le but du jeu, c'est agir Agir, 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 agir Qu'importe les conséquences L'audace est vraiment une qualité rare Tout simplement parce que l'audace Peut permettre de changer votre vie Sur plein de choses Un point professionnel Aller oser demander à son patron Eh, quand est-ce que je suis augmenté ? Eh, je pourrais avoir une augmentation Par rapport à ce que j'ai fait Être audacieux Ça peut changer aussi Votre vie affective Les mecs Allez aborder une nana dans la rue Aujourd'hui, c'est très très audacieux Avec le féminisme, hein, en plus Ouais, mais ça peut changer votre vie Vous pourrez tomber sur votre... Sur la fille de vos rêves Les femmes, c'est pareil Oser aborder Être audacieuse Et oser aborder un mec Même si dans les conventions de la société Bah, c'est pas trop votre rôle Ou bien parce que tout simplement La société N'a pas fait de la femme Quelqu'un qui aborde Tout simplement Arrêtez d'être un mouton Et foncez Arrêtez d'être dans les règles Pourquoi l'audace ? Tout simplement parce que L'audace, comme j'ai dit tout à l'heure Est une qualité Très rare Puisque dans la société Ça se perd Dans les entreprises Ça se perd Malgré que les entreprises Vous disent tout le temps On veut innover On veut faire telle ou telle chose Mais personne N'a les couilles Pour les poser sur la table Et faire vraiment quelque chose D'innovant Et pas Des pseudo-projets Qui finalement Vous feront tourner en rond Et n'apporteront absolument rien du tout Parce que en fait l'audace Si on peut donner une deuxième définition C'est un acte Qui tout simplement Contourne les règles Contourne les convenances C'est à dire que Pour être audacieux Il faut enfreindre les règles Sauf que Pourquoi ça ne marche pas dans la société ? Parce que tout est fait dans la société Pour qu'on reste dans le rang Tout est fait L'école Nous apprend pas à être audacieux L'école C'est Tu fais comme ça Et pas autrement Si tu fais autrement T'as une mauvaise note Parce que c'est pas la bonne méthode Je me rappelle très bien Un professeur Des écoles On apprenait à faire des opérations Je ne me rappelle plus exactement lesquelles Et il avait affiché une méthode au tableau Moi J'avais déjà appris Et j'avais fait une méthode Autre Que le professeur Mais le professeur n'a pas voulu savoir C'était audacieux de ma part De vouloir faire la même chose que lui Mais avec une autre méthode Bon J'étais en sain main à l'époque Vous allez dire Oui mais c'est rien Oui mais en sain main déjà C'est une prise de risque De faire différent du professeur Or L'effet m'avait été reproché Puisqu'on m'avait dit Non c'est comme ça qu'il faut faire Sinon t'auras une mauvaise note au contrôle Donc L'école Nous apprend à rester Dans les clous L'entreprise L'entreprise c'est pareil L'entreprise Déjà Elle ne nous permet pas d'avoir de l'autonomie Puisque les patrons Sont constamment sur notre dos C'est pas le cas de toutes les entreprises Mais je prends par exemple La majorité des entreprises Comme un management Dit Infantilisant C'est à dire que Une contrôle Il faut badger Il y a des pointeuses Il faut Il faut être présent Au travail Alors que certains travaux Pourraient être faits à la maison Par exemple Mais ils ont peur A ce que ça ne soit pas fait Ils vous font faire des séminaires Ou Ils font ce qu'on appelle Le team building Tout ça Ça ne sert à rien Ce sont un management On va dire infantilisant Et qui limite la créativité L'audace Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux Avec les entreprises Qui font de la pub Qui vont dire Qu'il faut acheter ça ou ça Et nous Qui Agissons comme des moutons Et Qui dit Oh lui il est à la mode C'est très bien Il faut lui ressembler Etc Etc Ça ce n'est pas fait Preuve D'audace Sinon aussi Pourquoi l'audace Parce que l'audace En plus de transformer Votre vie Elle vous permet déjà De gagner en estime Pour vous même Qui est juste Énorme Le gain de l'estime Pour vous même Est juste énorme 1 Prise de risque Ça oblige la prise de risque Et c'est pour ça Que peu le font Peu sont audacieux Parce que C'est obligation De sortir de sa zone de confort Et sortir de sa zone de confort Aïe 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 C'est très très dur Oui forcément Puisque notre cerveau Étant En stress Permanent Quand on est audacieux Ça lui pompe Beaucoup d'énergie Et le cerveau Se complaît A être Dans sa zone de confort Puisqu'il ne travaille Que très peu Sauf que Voyez le muscle Comme un Voyez Le cerveau Comme un muscle Plutôt Et Vous verrez que Moins on s'en sert Plus il se ramollit L'audace Nous rend heureux Parce qu'on l'a dit La culture Du risque Pourquoi Tout simplement Sorti de la zone de confort Ça génère de l'émotion Et oui L'estime de soi C'est ni plus ni moins Qu'une opération mathématique Qui est En fait Tout simplement Le gain Sur La prétention Si la prétention Est inférieure au gain Ça veut dire que L'estime de soi Va monter en flèche D'accord Et qui contribuera Forcément A notre bonheur Parce que plus on s'estime Plus on s'aime Plus on est heureux Forcément Ça c'est une logique Pourquoi l'audace En vaut la peine Puisque s'il y a Réussite Le gain en estime de soi Le gain en bonheur Est énorme Lié à la sortie De sa zone de confort A la sortie Enfin plutôt A la Aux émotions Et donc du coup Et au fait que Le fait d'avoir pris des risques Ça donne Des très très grandes récompenses Contrairement aux petites récompenses Que vous pouvez avoir Qui font toujours du bien Pour nourrir son estime Mais Quand on est audacieux Et qu'on prend Le risque Plus le risque est grand Plus la récompense est grande Plus le gain est grand Plus vous allez être heureux Voilà pourquoi L'audace est quelque chose De très très important Vous allez me dire Mais est-ce que tu n'aurais pas Marvin Quelques conseils Tout simplement Pour être audacieux Dans la vie Et bien oui forcément J'en ai quelques-uns Et je peux vous en donner Quelques-uns Dans cette vidéo La première C'est transformer Toutes les contraintes En challenge Il ne faut pas que Par exemple Ah oui Mais je ne peux pas faire ça Parce que J'ai pas le temps Faites-vous un défi Contre la montre Dites-vous Ah ouais Là tu vois Il faut que j'arrive A atteindre cet objectif Mais j'ai que ça Comme temps Objectif Essayer de devenir Comme ça En Peu de temps Ça peut être Un exercice Ça peut être un exercice Ça peut être un challenge Pour vous 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 dites Allez Il faut que je me dépasse Il faut que je me surpasse Il faut que j'arrive A faire quelque chose De grand Être audacieux C'est faire quelque chose De grand Et forcément Là vous serez obligé De faire preuve d'audace Parce que vous n'aurez pas le choix Et se dépasser Il ne faut jamais oublier une chose Ça permet aussi De rester en forme Physiquement Mentalement Donc C'est tout bénef Aussi pour votre santé Enfreigner les règles Il faut enfreindre les règles C'est le deuxième conseil Que je vous donne Il faut enfreindre les règles Il faut tout simplement Sortir des conventions Et oser le faire Il faut arrêter d'être un mouton Être un mouton Vous serez Au mieux Que moyen Mais qui a envie De devenir moyen ? Personne n'a envie De devenir moyen Vous avez envie De devenir une putain De machine Et pour ça Il faut enfreindre Toutes les règles Comme vous a dit On ne vous dit pas non plus Que tuer des gens C'est pas ça Être audacieux Il faut enfreindre tout simplement Les conventions sociales Montrer que vous êtes là Ça va vous faire gagner en plus En charisme Pour terminer Oser demander Demander de l'aide C'est toujours un exercice délicat Il y a toujours des personnes Qui vont vous dire Ah non mais demander de l'aide Tu comprends Je sais pas si la personne Va accepter Mais on s'en fout Au pire Vous prendrez quoi Dans la gueule ? Vous prendrez un non Et c'est tout La personne va vous dire Bah non je peux pas Et c'est tout Elle vous rejette pas vous Elle vous dit juste Non Elle rejette la proposition Que vous avez fait Sauf que On sait jamais Si vous demandez Peut-être qu'elle va vous dire oui Et c'est à vous dire oui Ça va vous permettre Mais d'avoir un allié supplémentaire Pour atteindre vos objectifs Quoi de mieux ? Oser demander Vous voyez l'audace C'est quelque chose De très difficile Voilà pourquoi Peu de personnes font preuve d'audace Et pourtant l'audace Ça change votre vie Donc vous aussi Devenez une machine Libérez votre potentiel Faites preuve d'audace Si cette vidéo t'a plu N'oublie pas De lâcher un like N'oublie pas de lâcher un like N'oublie pas de commenter Si t'as envie Tout simplement De Mais toi aussi D'expliquer certains conseils De débattre dans les commentaires Moi je suis chaud pour ça Pour répondre Il n'y a aucun souci J'ai aussi un site Si tu veux libérer ton potentiel Si tu veux devenir une meilleure version De toi-même C'est DeviensuneMachine.fr Tu pourras Gagner en estime de soi Avoir des plans Tout simplement Des formations Avec des plans d'action Concrets Pour passer à l'action Par exemple Tout est sur le site Je te laisse y aller Les liens sont dans la description Sur ce Moi je vous dis Ciao